Bonjour à tous et bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne la bibliothèque d'Emilia aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan lecture de ce mois de mars qui à l'instar du mois de février a été plutôt mitigé je sens qu'il y a vraiment une gêne dans mes lectures en ce moment je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée ou si c'est parce que je suis trop sur mon téléphone peut-être un petit peu des deux mais du coup il y a des choses plutôt mitigées il y a aussi des bonnes choses mais voilà je dirais qu'en faisant le bilan c'était pas mon mois de lecture le plus incroyable au niveau de la qualité parce qu'au niveau de la quantité j'ai quand même pas mal lu mais il y a certains livres par exemple notamment le dernier la fin je l'ai vraiment lu en diagonale j'aurais pu l'abandonner d'ailleurs je sais pas pourquoi je l'ai pas fait mais bon bref on est sur un total de 13 livres dont un abandon un seul mais j'aurais pu en abandonner deux vu comment j'ai lu en diagonale le dernier j'ai lu un peu plus de 3400 pages et j'ai écouté 39 heures d'écoute et là c'est bien au dessus des derniers mois donc vraiment mars a été et en même temps quand j'y pense ça a été un petit peu ma seule façon de tabasser du livre c'est vraiment le livre du haut en mars je vous jure ça m'a sauvée quelques petits stats vous le savez j'aime ça mais il y en a toujours pas non plus 36000 moi aussi il y a quand même eu une grosse majorité de fantasy surtout au début du mois un peu moins à la fin mais ça a été quand même un genre prédominant et j'ai lu deux livres en anglais donc voilà c'est plutôt pas mal et surtout ces livres il y a 8 services press puisque j'ai eu un retard monumental sur mes services press du coup vous allez voir pas mal de services press passer dans les avis lectures encore une fois je le dis je suis toujours très 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 honnête dans mes avis press vous allez le voir notamment ma dernière lecture dont je vous parlais et que j'ai fini en diagonale c'était un service press je vais vous dire pourquoi je l'ai pas aimé donc voilà c'est pas parce que c'est des livres qui m'ont été envoyés gratuitement que mon avis change je préfère le dire puisque vous allez voir pas mal de services press sur cette chaîne dans les semaines qui viennent puisque j'en ai pas mal à rattraper je pense mars avril on va vraiment être sur bastonneux du service press et après j'en ai demandé moins pour la suite parce que je me suis rendu compte que j'avais été trop gourmande et que j'arrivais pas à suivre du coup j'en ai demandé moins pour les mois qui viennent mais donc ne vous étonnez pas si vous en voyez pas mal sur cette chaîne dans les semaines qui viennent ça va se calmer un petit peu parce que j'avoue que j'aime bien aussi lire mes lectures perso et pas que des services press donc voilà ça va se calmer mais là il faut que je rattrape mon retard comme ça vous êtes prévenus au niveau du point saga c'est ok c'est ok puisque j'ai terminé une saga j'en ai commencé une j'en ai continué trois mais là où ça pêche un petit peu c'est que du coup normalement je devrais être à un stade égal c'est à dire 59 sagas en cours par rapport au mois dernier sauf que sauf que la vie fait que un livre qui était censé être un stand alone est devenu une saga du coup ça me rajoute une saga que je n'avais pas prévue puisque c'est devenu une série et qu'en plus j'ai reçu le deuxième tome il s'agit de la saga de la femme de chambre de Nita Prose le deuxième tome est sorti d'ailleurs et je vous en parle très rapidement mais du coup ça me rajoute une saga alors que c'était pas prévu d'ailleurs ça a le don de me saouler et du coup on est remonté à 60 sagas bon après ça va je le dis puisque au début de l'année on était à 60 et en 3 mois on a réussi à rester stable et ça franchement je ne suis pas peu fière de moi donc c'est pas grave comme d'habitude je vais vous faire juste un tour d'horizon de tout ce que je vous ai déjà chroniqué dans mon update lecture je vous invite à aller le voir si vous voulez des avis concrets sur les livres puisque là je vais passer très rapidement dessus mais c'est juste pour faire le bilan du coup il faut que je vous les montre quand même j'ai lu et pas aimé d'ailleurs Les Saints Wicudes de Ludivine Hirola chez Bayard une histoire qui avait tout pour me plaire mais la plume malheureusement ça l'a pas fait avec moi encore une fois si vous voulez des détails mon update lecture est là j'ai abandonné Fragile Enchantment d'Alison Sash je ne le savais pas c'est celle qui a écrit la chasseuse et l'alchimiste que j'ai revendu et c'est pas plus mal puisque là franchement aussi ça avait tout pour me plaire de la régence anglaise un peu de magie un peu d'amour mais un livre magnifique mais clairement ça l'a pas fait j'ai aussi lu Les Enféliens de la Delphi d'Hélène Marie Weisman chez Fombo Marini qui est un roman qui traite de la grippe espagnole que j'ai beaucoup aimé je ne sais pas si vous avez fait mon avis final je crois que je vous l'avais juste pitché que je vous avais dit que j'aimais bien en vrai c'est un livre que j'ai trouvé très émouvant très révoltant aussi et surtout qui rappelle en fait à l'homme que l'histoire se répète et ça fait un peu froid dans le dos je vous avoue donc si vous êtes un peu sensible à tout ce qui s'est passé ces dernières années au niveau santé peut-être évitez de le lire ça va vous remuer un petit peu mais je trouve que c'est un roman qui était poignant et très intéressant donc si jamais ça vous intéresse cette époque de la grippe espagnole je vous le conseille j'avais également terminé la saga Il était une fois encore brisé avec donc A Curse of True Love de Stephen Garber je vous ai d'ailleurs fait un saga en série je vous mets la vidéo juste là que j'ai bien aimé mais j'ai trouvé que c'était peut-être le tome qui pêchait dans cette trilogie qui était moins bon que les autres mais écoutez ça arrive en tout cas c'est une saga que j'ai beaucoup aimé qui est très Disney-esque et qui fait très conte de fées et que j'aime beaucoup donc si jamais elle vous tente je crois que le troisième tome sort en juin chez The Sexus en traduction donc lancez-vous j'ai aussi également énormément aimé mon premier service presse à chez Tivoz il s'agit de L'épée dans l'enclume de Marie Van Cugy c'est le Twisted Tales sur la légende d'Arthur et je vous avoue que j'ai regardé le film juste avant et ensuite j'ai lu le livre et que j'ai trouvé qu'il était excellent les Twisted Tales avec moi ça passe ou ça casse soit je trouve que c'est très bien fait c'est intelligent soit je trouve que ça n'a rien à voir avec les personnages et ça m'énerve et celui-là franchement je l'ai vraiment beaucoup aimé il était drôle il était fun et il était plein de vie et je pense que si vous aimez Merlin l'enfanteur vous ne pourrez que aimer ce roman et enfin la série que j'ai commencé ce mois-ci il s'agit de Runborn donc le premier tome tir de Ariel Holt que j'ai dégommé en 24h je l'ai dégommé ce livre j'avais une petite panne de lecture encore une fois fatigue téléphone blablabla et là pendant le week-end j'avais lu ça pendant 24h je pense je l'avais commencé en fin de journée je l'avais fini à 18h le lendemain un truc comme ça donc vraiment je ne peux que vous le recommencer encore une fois si vous voulez mon avis complet je vous invite à aller voir mon avis de lecture mais ça ça c'est de la bombe voilà et donc je vais vous présenter les livres que je ne vous ai pas encore chroniqués le premier que j'attrape c'est le coeur du prince corbeau de Tessonja Odette publié chez Corrigan vous savez j'ai un peu du mal avec Corrigan avec leur ligne éditoriale je ne dis pas qu'elle est mauvaise au moment là c'est juste c'est pas du tout mes goûts je pense c'est trop porté sur les scènes un peu explicites et dans beaucoup de leurs livres d'ailleurs et j'ai un peu du mal c'est pas ce que je préfère vous le savez mais cette saga fait exception je l'aime vraiment beaucoup c'est une saga qui reprend les contes de fées Disney-esque et je trouve qu'elle est vraiment très bien faite déjà parce que vous avez très 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 peu de scènes explicites et qu'en plus elles sont en langage un peu fleuri mais dans le sens pas dans le sens vulgaire justement c'est enrobé et du coup ça fait pas du tout vulgaire brut et ça se lit ok en fait ça se laisse lire parce que du coup c'est pas vulgaire que ça va vite qu'il y en a pas toutes les 5 pages et du coup ben ça passe totalement c'est par contre un truc qui s'en fait un peu mal à la base il y a marqué c'est le tome 1 mais non 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 c'est le tome 2 alors même si chaque histoire est un petit peu indépendante on parle quand même des personnages des autres tomes et notamment en fait chaque tome va introduire le personnage d'après dans le dessin du roi loup vous avez l'introduction du personnage d'Umber qui est le personnage principal dans ce tome là et surtout vous avez des événements chronologiquement qui se passent aussi avant et du coup quand vous lisez celui là sans avoir lu l'autre vous savez pas comment elles sont copines avec l'autre j'ai oublié son nom mais vous le savez pas et pareil dans ce tome là on nous introduit la personne qui représente Ariel et qui sera l'héroïne du tome 3 si jamais vous avez pas lu ce tome là vous comprenez pas le contexte donc vraiment je pense qu'ils ont fait n'importe quoi voilà maintenant je pense que vous le savez il faut lire celui là en deuxième et pas en premier quoi qu'il en soit j'ai adoré ma lecture c'était trop chouette c'était drôle c'était fun il y avait de la modernité il y avait aussi le fait que Cendrillon enfin Amber a un caractère vraiment plus affirmé et que on comprend pourquoi elle va se laisser faire par sa famille alors mais là que moi je trouve que dans le dessin animé de l'époque déjà par rapport à l'époque et par rapport aussi à l'époque où c'est censé se passer elle avait pas trop son mot à dire donc c'est normal qu'elle se laissait marcher sur les pieds mais c'est vrai qu'à notre époque ça peut paraître comme un petit peu passif alors que là elle a une raison de faire ce qu'elle fait de rester avec cette famille horrible et c'est plutôt chouette et il y a plein de clins d'oeil au dessin animé sans que ce soit une copie conforme clairement on n'est pas du tout sur la même construction narrative sur les mêmes événements et tout mais il y a des clins d'oeil des clins d'oeil qui sont bien venus et qu'on adore retrouver des petits easter eggs comme ça quand on est fan c'était trop chouette et leur relation d'amour était toute kiki même si j'avoue que c'est pas ce que j'ai préféré j'ai préféré l'émancipation d'Amber plutôt que leur relation que je trouvais ouais ok mais c'est une saga que j'aime beaucoup qui je trouve fait vraiment bien le taf donc si vous cherchez une bonne saga de réécriture de contes je vous conseille cette saga ensuite je suis allée à Disney et je fais dédicacer Perdu de Lorraine Di Stefano donc le tome 2 alors c'est pas vraiment un tome 2 parce que c'est vraiment des tomes qui n'ont rien à voir c'est un peu comme les Twisted Taze donc je compte pas ça comme une saga de Dark and Sunshine de Shia Shetty Rose qui va être une pas une saga mais collection on va se dire où on va suivre des duos de personnages le premier c'est sur les demi-sœurs de Cendrillon et celui-là c'est sur Capitaine Crochet et sa sœur jumelle qui n'existe pas dans le dans le dessin de l'humé mais ils en ont fait une sœur jumelle et en fait quand je suis allée à Disney j'ai croisé le Capitaine Crochet en dédicace enfin en dédicace quand il faisait ses mythes en fait je me suis dit c'est trop drôle je l'ai dans mon livre parce que je voulais faire une belle photo à Disney parce que je l'avais reçu juste avant je voulais faire une belle photo au niveau des bateaux pirates je me suis dit c'est trop drôle que je lui fasse dédicacer donc j'ai Capitaine Crochet sur mon livre attention exemplaire unique et donc ce livre là va parler de l'enfance vraiment de James Crochet et de sa sœur Marlène puisqu'en fait ils sont vraiment enfants et ils vont aller au pays imaginaire un petit peu comme Wendy et ses frères ils sont jeunes ils vont se retrouver dans le pays imaginaire et ils vont vivre une aventure complètement différente et tout cela va mener à pourquoi James Crochet va détester Peter Pan même si on s'arrête très vite dans leur histoire il est encore jeune quand on le quitte c'est pas encore un adulte du coup il y a des années et des années encore de rancœur qui vont se mettre dessus mais on peut comprendre et surtout on a beaucoup d'empathie pour lui et je trouve que c'est une saga où on arrive à avoir beaucoup d'empathie pour les personnages tandis que dans vilains ils sont vilains quand même ils sont gentils au début mais ils sont vilains là dans cette collection je trouve qu'on arrive à avoir vraiment beaucoup d'empathie pour les personnages et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti j'ai eu beaucoup de compassion pour le petit James qui avant était vraiment tout frêle tout gentil et du coup c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé je le trouvais très chouette et vu qu'il s'inspire d'une période qui est vraiment très 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 antérieure au dessin animé puisque James Crochet est un enfant que ça se passe des dizaines voire des centaines d'années avant puisque après il reste longtemps au pays d'imaginaire en tant qu'adulte avant que Wendy arrive donc voilà on est vraiment très 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 longtemps avant le dessin animé et du coup le fait qu'on s'éloigne un peu des caractères et tout machin ça me dérange moins que quand on est vraiment à la même période au même moment et c'est passé vraiment bien et je vous conseille cette saga enfin cette collection je me trompe à chaque fois qui est vraiment très très chouette et qui s'est tout seul ensuite j'ai lu Damsel donc la demoiselle et le dragon de Hélène Sky publié chez Stardust que j'ai également regardé en film juste après alors vraiment je l'ai fini le soir on a regardé le film comme ça c'était vraiment hyper frais dans ma tête et j'ai eu plus oh c'est joli quand même ça c'est joli j'ai quand même pu faire un comparatif dans ma tête qui était quand même très très frais et en fait j'ai beaucoup aimé ce roman vraiment j'ai beaucoup aimé j'étais un peu triste parce que Stardust ça avait mal commencé le premier roman vraiment je l'avais pas du tout aimé et du coup j'avais un petit peu peur de commencer celui-là et en fait celui-là il était trop chouette on va suivre Elodie qui est une jeune princesse qui vit dans un royaume vraiment terre un peu hostile il fait froid c'est joli ils peuvent rien cultiver et elle essaye tant bien que mal avec sa famille d'aider son peuple et un jour on lui propose de se marier à un prince qui vient d'un royaume hyper prospère riche à foison ils ont à manger ils ont plein de trucs et du coup elle va un petit peu sauter sur l'occasion hyper contente de pouvoir aider son peuple comme ça même si elle n'est pas ravie de se marier avec quelqu'un qu'elle ne connait pas mais elle se sent investie d'une mission ce qu'elle ne sait pas c'est qu'il y a une tradition dans ce royaume et tous les ans trois promises doivent être données en sacrifice au dragon qui vit sous la montagne et qui comme ça leur permet au peuple de pouvoir vivre dans la prospérité au lieu de les dévorer quoi et donc elle arrive toute guillrette là 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 je vais me marier je vais pouvoir faire du bien à mon peuple jusqu'à ce qu'elle soit jetée dans l'intro du dragon et qu'elle doit essayer de survivre à tout prix et en fait j'ai trouvé ça super cool parce que déjà il n'y a pas de romance dans ce roman et c'est rare dans les young adultes qu'il n'y ait pas de romance alors oui au début il papillonne un petit peu les deux jeunes mais en fait le coeur de l'histoire se passe vraiment sous la grotte et pas au début le début c'est vraiment introductif pour nous amener dans la grotte et en fait du coup Elodie elle est face à elle même elle va avoir de l'aide des anciennes princesses puisqu'elle a une capacité un peu particulière je vous le ferais deviner elle va vraiment avoir une connexion avec ses anciennes princesses et surtout c'est le dragon femelle d'ailleurs contre Elodie il n'y a pas de romance et ça fait plaisir ça fait super plaisir pour une fois qu'il n'y ait pas de romance je ne dis pas que je n'aime pas ça je ne dis pas que je n'aime pas en lire au contraire je suis un peu fleur bleue mais c'est vachement rafraîchissant en fait de ne pas en avoir et j'ai beaucoup aimé il y a tout un travail linguistique sur la langue des dragons que j'ai trouvé super intéressant et c'est dommage qu'il n'ait pas vu dans le film mais après bon on ne peut pas tout faire dans le film mais j'ai trouvé ça hyper intéressant très bien fait très bien documenté et ça apporte une espèce de compréhension et d'envie de connaître ce qui est différent de nous j'ai trouvé ça hyper bien les connexions avec les anciennes princesses aussi vachement bien et finalement j'avais peur de m'ennuyer puisqu'on reste quand même dans une grotte tout du long mais en fait celui clos au contraire il est bien fait il est bien rythmé on change de localisation quand même dans la grotte après on a un petit peu l'impression de faire du va-et-bien quand même de temps en temps mais j'ai trouvé que ça a été très bien fait et franchement j'ai vraiment passé un bon moment alors c'est pas mon roman préféré de la vie mais j'ai passé un très bon moment avec ce livre donc ben je vous le conseille un livre que j'ai un peu traîné parce que parce que je voulais que ce soit le printemps pour le lire il s'agit de Un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama publié chez Nami je vous avais dit que j'avais adoré Un jeudi saveur chocolat dans le même thème puisque on est sur un tome 2 mais en fait j'appelle pas ça une saga dans le sens où ce sont à chaque fois des recueils de nouvelles de 12 histoires qui se lisent les unes aux autres par certains personnages qui deviennent principaux dans l'histoire de l'autre et du coup on est pas vraiment sur une histoire linéaire donc j'appelle pas ça une saga c'est un recueil de nouvelles mais c'est un peu dans le même style c'est pour ça qu'ils l'ont appelé un peu pareil il y a quelques personnages qu'on retrouve deux je crois par rapport au premier opus on va dire pour moi c'est pas une saga donc je le compte pas comme une saga on est du coup au café marble à Tokyo où il y a une dégustation de thé vous avez une histoire par mois alors je crois pas que c'était comme ça dans le premier je pense que tout se suivait mais là vous avez vraiment janvier, février, mars et donc vous avez une histoire comme ça qui se répète et qui se suit et souvent les histoires n'ont rien à voir c'est vraiment des thèmes différents il y en a même une sur un chat voilà on est dans la tête du chat que vous dire j'avais préféré l'autre l'autre je l'avais trouvé beaucoup plus émouvant avec des thèmes peut-être plus creusés peut-être plus poignants celui-là je trouvais qu'il restait un petit peu en surface des émotions par rapport à l'autre c'était quand même une chouette lecture c'était sympa mais j'ai pas l'engouement que j'avais eu pour le premier c'était chouette ça je l'ai tout seul j'ai lu dans le train à raison de quelques chapitres à chaque fois par trajet mais ouais il y a ce truc où je l'ai moins bien aimé que le premier enfin que le premier que celui d'avant donc je suis un petit peu retour un peu voilà un peu un peu moyen même si c'était une bonne lecture pas extatique à la lecture de ce livre on va passer à ma lecture de Meurtre et Cheesecake aux cerises de Joëlle Fluc donc c'est le 7ème livre dans la saga des enquêtes d'Anna Swensen chez ChercheMidi vous le savez c'est une de mes sagas préférées pendant 4 tomes j'ai fait des séries de vidéos où je mets de l'enquête je bâtisse je lis enfin voilà avec un tableau je mets des indices et tout il se trouve que depuis que j'ai déménagé c'est un petit peu compliqué pour moi de faire ça j'ai pas vraiment encore le temps de me dégager ce temps parce que c'est hyper long à faire vraiment c'est très très long il y a la partie recette il y a la partie où je dois me dégager un week-end entier à faire que ça parce que je dois lire faire les marqués sur mon tableau et compagnie donc de lecture j'ai vraiment deux jours de lecture plus la partie nourriture plus la partie montage vraiment ça me demande beaucoup de temps j'ai pas le temps pour le moment j'ai encore 15 jours de télétravail je peux pas j'aurais bien aimé celui-là vous le refaire en plus j'avais trop envie de faire un cheesecake cokes-freeze mais juste j'ai pas le temps pour le moment alors ça reviendra ça reviendra c'est dommage du coup j'aurais pas fait tous les tomes mais ça reviendra je le ferai un jour je le referai c'est juste que là j'ai pas le temps donc je l'ai pas fait c'est comme ça ça arrive faut pas que je me flagelle non plus trop au niveau de la lecture je pense que c'est un des tomes que j'ai le moins apprécié de la saga pourquoi ? parce que la mort arrive par là voilà vous avez lu tout ça et la mort arrive là et je pense que vous commencez à le savoir si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment au niveau de Cosi Mystery j'aime bien quand l'intrigue arrive tout de suite et ensuite on passe un long moment à faire une enquête là on avait trop de mise en contexte trop de mise en place et du coup l'enquête arrive qu'à la fin ça m'a un peu gênée il y a aussi autre chose qui m'a gênée c'est qu'on a notre petit triangle amoureux qui me gêne pas d'habitude mais là on est venu ajouter quelqu'un dans l'équation et j'étais là genre laisse Norman et Mike tranquille toi t'as rien à faire là dégage et du coup ça m'a un peu saoulée moi j'aime bien mon petit triangle amoureux franchement pourquoi ajouter quelqu'un pour faire un carré ça sert à rien et du coup c'est peut-être le tome que j'ai le moins aimé cependant ça reste une de mes sagas préférées chouchou doudou j'ai passé un excellent moment de lecture là je critique mais en vrai j'ai passé un excellent moment de lecture je l'adore et le prochain c'est Tarte et Meurtre et Tarte au Citron vert je crois je vais vraiment essayer de vous le faire celui-là parce que j'aime trop les Tarte au Citron bref on verra mais en tout cas c'est une saga que je peux que vous conseiller si vous aimez la pâtisserie et le Cosy Mystery parce que c'est c'est un bonbon voilà c'est un petit plaisir coupable un petit peu comme les téléfilms de Noël sur TF1 voilà un autre Cosy Mystery qui est ma dernière écoute du mois il s'agit du tome 4 des détectives du Yorkshire je suis en train d'enchaîner j'en ai fait deux en deux mois je sais pas si je vais continuer sur ce rythme mais j'ai commandé les deux prochains voilà donc ils vont arriver c'est qu'il part du Night Chapman et c'est donc rendez-vous avec le Poison que j'ai écouté en audio et là ça a été une hyper bonne surprise puisque la narratrice audio n'est autre que la voix française de Bridget Jones et alors je vous en parle très peu sur cette chaîne mais c'est mon film préféré de tous les temps je me suis identifiée toute ma vie à cette personne en plus il y a une inspiration Orgueil et Préjugé plus 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 puisque le protagoniste masculin s'appelle Monsieur Darcy voilà mais Bridget Jones c'est mon petit film préféré s'il ne devait en rester qu'un ce serait celui-là et quand j'ai entendu Bridget Jones narrer cette histoire j'étais genre mais pourquoi personne ne m'a jamais prévenu donc je pense que cette saga je vais continuer à l'écouter en audio parce que c'est c'est un vrai plaisir pour les oreilles en plus je trouve que la voix de Bridget va très très bien avec le personnage des Lilas je crois que c'est Odile je ne sais plus comment son en famille mais bon bref c'est donc le tome 4 pareil un petit peu un petit peu en deçà des autres alors même si j'étais très contente d'entendre Bridget Jones l'intrigue n'arrive que très très loin puisque en fait on a une double intrigue on a Samson enfin Samson comme ils disent maintenant je vais devoir dire Samson parce qu'ils disent Samson avant je disais Samson mais bon Samson va être arrêté par rapport à un truc qu'il n'a pas fait en plus et du coup une grosse partie de l'intrigue va se passer là-dessus et en sous fond vous avez un empoisonnement de chien qui fait rage un petit peu dans ce petit village à Bruncliffe et du coup vu que Samson c'est très dur de le dire comme ça va être emprisonné Delilah elle ne va pas non plus mener l'enquête et on va être sur l'enquête que vraiment très très tard dans le roman et du coup voilà ça met du temps à démarrer en fait on est vraiment sur de l'intrigue personnelle et pas trop sur des enquêtes et autant j'aime bien ça autant sur des séries à rallonge je préfère que ce soit distillé sur les tomes et pas que on ait la moitié du roman en fait qui parle pas de l'enquête je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire bref je suis un peu difficile un peu avec mes posies mystery en plus celui-là va très bien avec ma robe mais en tout cas c'est une saga que j'aime bien je suis contente de l'avoir reprise et de me mettre à fond dedans je crois que il y a 9 tomes de sortie et qu'il en reste un à sortir et après ce sera terminé donc bah potentiellement si je peux en lire une bonne plâtrée sur 2024 pour après finir en 2025 ce serait vachement chouette en tout cas je suis contente voilà de m'y tenir et je pense que je les écouterai en audio ces livres-là parce qu'ils sont trop courts et enfin le dernier livre c'est aussi un service presse il s'agit des livres disparus de la 5ème avenue de Fiona Davis publié J'ai Vobo Marini il sort des biographies là ça a été un flop monumental d'habitude Vobo Marini j'aime beaucoup vraiment chaque livre je passe un bon moment là ça a été un flop ça a été un gros flop on est sur une double temporalité avec Laura Lyons qui est la femme du surintendant de la bibliothèque publique de New York et il y a des vols de livres rares et du coup c'est un peu compliqué parce que c'est la famille un petit peu qui est censée gérer la bibliothèque au delà de ça elle veut reprendre des études elle se retrouve dans un mouvement féministe blablabla et vous avez en deuxième temporalité en 93 sa petite fille qui va être conservatrice à la même librairie donc la New York Public Library sauf qu'en fait il va recommencer à avoir des disparitions de livres pourquoi j'ai pas aimé cette histoire ? parce que clairement je l'ai pas aimé déjà de un j'ai trouvé que c'était long à se mettre en place vraiment très 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 long l'intrigue de la petite fille m'a pas du tout du tout du tout du tout embarqué je l'ai trouvé presque presque inutile en fait vraiment j'ai pas trouvé qu'elle avait un intérêt dans cette histoire et la seule du coup storyline qui était intéressante a été gâchée pour moi par quelque chose que j'ai vraiment du mal dans les livres alors ça va être un mini spoil donc si vraiment vous voulez pas passez passez je vous mettrai de toute façon le time code passez parce que là je suis obligée de spoiler pour vous expliquer il y a une histoire d'adultère et de liaison dans cette histoire et moi j'ai beaucoup de mal avec l'infidélité c'est un truc dans les livres que j'ai pas envie de lire j'ai pas envie de lire des gens qui sont infidèles et qui en plus presque s'encarrent en fait voilà ils font presque en toute impunité alors oui on nous dit qu'elle a 2-3 remords mais clairement elle s'en fout et ça ça m'a dérangée et j'ai pas envie de lire là dessus j'ai pas du tout envie de lire des choses avec des personnes qui sont infidèles et qui s'en foutent qui en plus sont infidèles alors que les personnes qui partagent leur vie ne sont pas des gens qui les battent enfin voilà et en fait ça ça me dérange vraiment beaucoup et ça m'a complètement sortie de la lecture tellement que la dernière partie je l'ai tout ça là je l'ai lu en diagonale parce que ça m'intéressait plus ça m'intéressait plus j'avais plus envie ça m'avait fait pareil avec un livre de Bussi où le côté infidélité liaison ça m'avait complètement coupé sorti de ma lecture c'est un truc que j'aime pas lire c'est un truc que j'aime pas retrouver il y a des gens qui aiment pas les Miss To Lovers il y a des gens qui aiment pas moi l'infidélité je n'aime pas j'aime pas la lire j'ai pas envie de lire ça donc gros flop pour moi voilà il y aura peu de spoil mais du coup vraiment je sais pas comment je vais tourner ma chronique de toute façon je vais dire la vérité comme d'hab mais j'y ai pas du tout apprécié c'est comme ça fallait bien que ça arrive c'est le premier me faut bon mariner qui me fait ça vraiment c'est le tout premier mais juste ces thématiques d'infinité je ne peux pas et voilà on est arrivé à la fin de cette vidéo de ce bilan lecture du mois de mars n'hésitez pas à me dire quel a été le livre qui vous a donné le plus envie moi personnellement Runborn ça a été ma petite pépite du mois donc n'hésitez pas à mettre un petit émoji corbeau aigle enfin voilà un animal qui vole comme ça un petit peu que vous aurez passé un bon mois de lecture et qu'avril s'annonce encore meilleur pour vous tous je vous remercie évidemment de tout votre soutien vidéo après vidéo si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à le faire mettre un petit commentaire et un pouce en l'air je vous jure c'est pas grand chose mais nous ça nous aide énormément dans notre travail ça nous permet de nous soutenir gratuitement alors notre travail je touche pas de rémunération là dessus mais ça nous aide à nous soutenir pour voilà tout ce qu'on fait pour vous faire des vidéos donc si jamais vous souhaitez mettre un petit commentaire sachez que ça nous fait extrêmement plaisir à chaque fois je dis nous parce qu'on est tous dans le même cas et comme d'habitude de toute façon en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous et je vous souhaite de